Serge Pelletier au départ du Quintet avec Hugo Déjacquot, un Hugo Déjacquot qui a parcouru depuis un mois qui fait son retour à Vincennes pour vraiment un engagement idéal ce samedi. Ouais, c'est vrai que l'engagement est en temps. Comment le trouvez-vous au niveau de sa condition physique ? Il a très bien travaillé, ce qui m'incite à y aller. C'est un cheval avec lequel vous prenez votre temps, vous le courez de façon espacée ? Bah, il n'est des fois pas trop bien, il n'est pas réglé, il a pris un petit coup de dieu. Un petit coup de dieu, à Lyon-la-Soie, il courait quand même très bien au mois de novembre ? Oui, il courait très bien, mais il n'a pas confirmé, je pense que la distance était un peu longue, le 4000 mètres, la dernière fois. Mais sinon, il court à chaque fois pas mal, il fait ses courses. Il est un peu meilleur en 2002. Cette fois-ci, en plus, vous le déférez des quatre pieds, il retrouve Eric Raffin ? Oui, il ne le connaît pas, mais il ne va pas savoir qu'il fasse connaissance avec lui. Déférez des quatre pieds, vous le faites très très rarement, la dernière fois c'était une victoire à Vichy en 2013, ça remonte ? Oui, il n'a pas de très bons pieds, on hésite, mais là bon, il sera plastifié, pas plastifié mais résiné, donc il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de jeunes au départ, pas d'étrangers, c'est l'occasion vraiment de concrétiser dans cette épreuve ? Ah ben, c'est ce qui m'incite à y aller, je n'aime pas trop ce genre de course. En principe, il va faire sa course, il est bien, il faut que ça se passe bien, il ne faut pas qu'on ait un numéro à l'extérieur, parce qu'il n'est pas très courageux. Il faut beaucoup de choses pour lui. Si Eric arrive à le cacher, on le voit quand même disputer les premiers rôles, a priori ? Ah oui, s'il est caché, il n'y a pas d'effort, il a marché 13 montées sur 2100, donc c'est vraiment la distance. Il doit aller même plus vite atteler, logiquement ? Logiquement, maintenant ils vont aussi vite monter qu'atteler, il n'y a plus de logique.